Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Nous avons ici un faux chargeur en carton Histoire d'illustrer dans la boîte parce que le vrai chargeur est ici Chargeur type P90, donc les mêmes chargeurs que sur l'ancien P90 de la marque Des chargeurs mid-cap de 68 coups Voilà, avec les marquages, on va voir ça juste après En dessous, on a le petit capuchon de sécurité de la réplique Et bien sûr, le P90+. Hop, je vais enlever le faux chargeur Et voici donc la réplique du jour Le P90+, de chez Tokyo Marui Donc tout simplement, une nouvelle version du P90 Par Tokyo Marui avec un système FET Et le système plus intégré pour la première fois dans la gamme Marui On va voir ça exactement ce que c'est Vous allez voir, c'est pas bien compliqué Bon, avant toute chose, comme à l'habitude sur cette chaîne Je vous parle de l'historique de l'arme réelle pour commencer Le FN P90 pour Fabrique Nationale Pro G90 Prononcé en belge P90 Est un pistolet mitrailleur de conception belge Fabriqué par la FN Herstal Cette arme présente des caractéristiques techniques novatrices Par rapport aux autres fusils d'assaut Notamment sa petite taille et sa très forte cadence de tir Le P90 est utilisé par les armées et forces de police de plus de 40 pays Dont la Belgique, l'Autriche, le Brésil, le Canada, la France, la Grèce, l'Inde, la Malaisie, la Pologne et les Etats-Unis Bien que développé et vendu initialement en tant qu'arme de défense personnelle PDW Il peut être considéré comme un pistolet mitrailleur ou un fusil d'assaut compact Dans les années 1980, pour répondre aux besoins des militaires et des policiers Qui dans la grande majorité emploient des générations d'armes créées il y a 20 ou 30 ans Et qui utilisent généralement la munition 9x19mm parabellum, peu puissante Les ingénieurs de la firme belge, inspirés par le Hill H15 Ont proposé une conception futuriste rompant avec les schémas établis jusqu'alors par les modèles précédents Pour atteindre le premier objectif, on étudia de nouveaux matériaux Pour finir par adopter des dérivés de polymères plastiques Qui avaient déjà été retenus pour d'autres armes L'arme fut l'une des premières à être conforme au concept de APDW Advanced Personal Defense Weapon Ce concept de APDW provient du document Small Arms Strategy 2000 Il vise au développement d'armes ayant la dimension d'un pistolet mitrailleur Mais néanmoins capable de défaire une cible équipée d'un casque Et d'une veste par éclat à 200 mètres Tokyo Marui est sans contestation possible l'une des plus iconiques marques sur le marché de l'airsoft Ce fabricant japonais a toutefois débuté sa carrière dans les années 1960 dans le modélisme RC et le marketisme Activité toujours d'actualité, bien que l'airsoft a largement pris le dessus Tokyo Marui propose notamment des répliques uniques comme le SGR-12 ou encore le AA-12 Marui est entre autres l'inventeur de l'AEG et du système Hop-Up Ici Tokyo Marui nous propose une nouvelle version du P90, appelée P90+, équipée d'origine du système Plus Le système Plus contrôle le FET, le MCU, la batterie, le moteur Et bien sûr il est fabriqué en polymère renforcé à la différence de son modèle précédent Le FET est un petit MOSFET qui améliore le système de déclenchement du tir Et protège la réplique des faux contacts, ce qui fiabilise tout le système électrique Elle dispose également d'une sécurité pour les batteries trop puissantes ou qui seraient trop déchargées Il est également conçu pour fonctionner avec les nouvelles batteries MS LiPo de chez Tokyo Marui Voilà donc pour l'arme et la réplique Bon vous l'aurez compris, en gros c'est un P90 Tokyo Marui amélioré avec un petit MOSFET Et en fait tout un tas de gadgets électroniques pour surveiller et fiabiliser l'interne de la réplique Vous allez voir, ça améliore quand même pas mal de choses par rapport au modèle précédent On va voir ça ensemble Bon, regardons déjà le manuel Voici donc le manuel du P90+, voilà Donc c'est un petit livret tout simple comme d'habitude Alors uniquement en japonais comme la plupart du temps Mais avec de beaux schémas pour bien expliquer comment fonctionne la réplique Vous voyez, ça part de la sécurité au sélecteur de tir L'insertion et le garnissage du chargeur L'insertion de la batterie Le réglage du hop-up Le système de diagnostic interne de la réplique Donc comme sur le MP5A5 et le MP5SD6 que je vous ai montré il n'y a pas longtemps Il y a un petit peu d'anglais sur certaines parties Ça a beau être en japonais on n'aura aucun mal à comprendre Parce qu'il y a de beaux schémas explicatifs Et comme d'habitude Un livret supplémentaire avec le plan éclaté de la réplique au dos Donc avec le détail des pièces et les références Comme je le dis et je le répète toujours Lisez bien les manuels Tokyo Marui si vous achetez une réplique Parce que si c'est votre première réplique déjà Vous aurez un bon guide pour vous lancer sans faire de bêtises C'est toujours mieux de lire un manuel de ce qu'on achète quand on ne connait pas forcément Bien alors comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique ? Et bien c'est un AEG standard Qu'est-ce qu'un AEG ? Ce sont tout simplement des répliques d'airsoft qui fonctionnent avec une batterie En fait on y met une batterie dans la réplique Ça actionne ce qu'on appelle l'AGABOX C'est une grosse boîte qui remonte un piston qui comprime de l'air Et l'air comprimé sert à propulser la bille Généralement ça reproduit le mode semi et full automatique Comme un vrai pistolet mitrailleur ou un vrai fusil d'assaut Ça se désigne donc sous le nom AEG pour Automatique Électrique Gun Tapez donc Airsoft AEG sur Google et vous trouverez plein de modèles différents Et donc non ce P90 Plus n'est pas un ex-générico de choc Comme je vous ai présenté pour le MP5A5 ou la MP5SD6 par exemple C'est un AEG standard mais avec un système qu'ils appellent Plus Qu'on va voir ensemble dans la vidéo Allez commençons Regardons déjà les marquages de la réplique Parce que oui on a des beaux marquages sur cette réplique Donc profitons-en Pour commencer sur le flanc gauche on a un numéro de série FN Juste à gauche ici Sur le dessus on a un P90 calibre 5.7x28 Qui correspond au calibre réel de l'arme Un peu en arrière modèle Project 90 Calibre 5.7x28 SS90 Une petite étiquette qu'on pourra bien sûr virer Rien en dessous et derrière la réplique Voilà Sur le flanc droit on a un petit marquage ici Tokyo Marui Co-LTD Made in Japan Gravé Après les autres marquages vont être sur le chargeur Notamment vous voyez ici le nombre de coups 50, 25, 10 Donc ça c'est la capacité réelle du chargeur Donc 50 cartouches 5.7x28 pour le calibre ici Tout en haut du chargeur En tout petit on a un Tokyo Marui Made in Japan Sur les flancs du chargeur Je sais pas si on va bien les voir Vous voyez voilà Mode P90 Voilà Restricted Law Enforcement etc Notez d'ailleurs que ce chargeur a des fausses cartouches apparentes Plutôt sympa vous voyez Et donc c'est tout pour les marquages Il y en a quand même quelques-uns Ça leur rend plutôt sympa la réplique Je suis pas sûr que ce soit les vrais vrais Enfin déjà il n'y a pas les logos FNRSTAL Donc évidemment ils n'ont pas mis la licence Par risque d'avoir des ennuis on va dire Mais voilà on a des marquages gravés et non pas peints Donc c'est plutôt sympa Voilà Allez Voyons voir les contrôles de cette réplique Bon Sur la chaîne je vous ai déjà fait du P90 C'est pas la première fois Je crois que j'ai fait le Crytac Et j'ai fait le P90 Marui Le TR Bon commençons déjà par tout ce qui est sécurité etc Donc la sécurité de cette réplique Sur le P90 ça va se faire au niveau de la queue détente Ici Je vais zoomer pour que vous puissiez voir Donc remarquez qu'on a cette fameuse pièce Donc voilà c'est ça la sécurité C'est en fait le sélecteur de tir Lorsqu'on aligne l'avant du pont T avec le S On est en sécurité Donc on bloque la queue détente Donc ce sélecteur est accessible de deux côtés Vous voyez on peut le pivoter tout simplement d'un côté ou de l'autre Au milieu on a un petit 1 Qui signifie le semi auto Donc pour accéder à la queue détente Vous voyez Et tout à gauche avec le A On passe sur le mode full automatique Donc c'est une queue détente type dual stage C'est à dire que C'est comme un peu comme sur les AUG Même si on le met sur le mode automatique Le premier cran va être du semi Et le cran complet au fond de la course de détente Va être du full Je vous montrerai ça après vous allez voir Sélecteur de tir ambidext Ça c'est très bien D'ailleurs la plupart de l'arme réelle C'est fait pour être ambidext Forcément ça a été étudié pour Pour éjecter le chargeur sur cette réplique Et bien comme sur l'arme véritable Le chargeur se situe sur le dessus On est sur une configuration bullpup Et donc pour éjecter le chargeur Vous voyez on a un loquet ici Et un autre au même endroit ici Regardez bien on va tirer les deux en même temps vers l'arrière Hop ça désengage le chargeur On le tire vers le haut Et on le retire vers l'arrière Tout simplement Et pour le remettre On met d'abord la partie en avant Voilà Et on appuie jusqu'au clic de verrouillage Tout simplement Donc voilà comment on met le chargeur sur cette réplique Donc le chargeur sort bien tout seul C'est vraiment pas compliqué Ça se fait très bien Le levier d'armement est mobile Mais il n'est pas fonctionnel Il sert typiquement à rien Donc il est ambidext Ce levier d'armement C'est cette fameuse pièce là Et on le retrouve aussi bien de l'autre côté Ici Donc on peut juste tirer dessus Pour entre guillemets Donner un peu de réalisme Lorsqu'on manipule la réplique Mais ça sert à rien C'est un peu dommage C'est vrai qu'ils auraient pu nous faire un système next gen Là dessus ça aurait été cool Pour accessoriser la réplique On a un rail Picatinny ici En métal sur le dessus Là Donc ça c'est plutôt cool On pourrait y mettre un petit viseur réflex Un petit optique Celui que vous voulez Un tout petit ici Également en métal A gauche Donc pour y mettre un accessoire Et bien sûr On retrouve le même Du côté droit Voilà Sur la réplique On a un seul organe de visée d'origine On va dire que Bon On va dire qu'il y en a un Mais même si ça n'est pas vraiment un A l'arrière du rail Vous avez ici en fait Un peu un cran de mire type PA Qui vient s'aligner avec Un tout petit guidon Ici Directement incrusté sur le rail Donc en gros Ça va donner quelque chose De ce genre là Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire En gros ça va s'aligner comme ceci quoi C'est le seul organe de visée Qu'on a de bas sur la réplique Donc je conseille quand même De mettre un petit viseur réflex Ou quelque chose du genre Ou un petit point rouge quoi A l'avant de la réplique On a un cache flamme en métal Hop Donc comme sur le modèle précédent Donc on accède à un pas de vis 14 mm CCW classique Ça sera parfait pour un traceur Un modérateur de son Ce que vous voulez Tant que c'est en 14 mm CCW Vous pourrez le mettre dessus Au niveau des attaches-sangles Sur cette réplique Alors on a typiquement pas L'attache-sangles D'incrusté dans la réplique On a des passants pour sangle Vous voyez On a un ici Je sais pas si on le voit Oui on voit un petit peu Là on peut aller passer une sangle En fait il existe une sangle Qui vient se mettre autour de la crosse Et qui vient s'attacher par l'avant Je ne sais plus exactement J'essayais de vous trouver une photo Il n'y a pas vraiment typiquement D'attache-sangles prévue pour Mais il y a quand même des passants pour sangle Bien sûr Comme ça ne change pas Ça reste un P90 La prise en main est toute bête On se met la main comme ça Pour un meilleur confort On vient le tenir à l'avant Il y a un petit end-stop de prévu En fait on a des passages pour la main Et voilà ça se bloque comme ça Voilà donc pour les contrôles standards De la réplique en tout cas Pour le réglage du hop-up sur cette réplique C'est plutôt simple C'est même très simple Pour aller régler le hop-up Aucun démontage à faire On a juste à retourner la réplique C'est accessible en jeu On n'a même pas à ressortir le chargeur On a ici une petite trappe Là On va la tirer dessus Et ben voilà la molette de réglage du hop-up En plus on a une petite étiquette Pour nous indiquer le sens de réglage du hop-up C'est vraiment bien fait C'est vraiment bien pensé Aucun démontage accessible Et hop-up très fonctionnel En sortie de boîte je vous l'assure Il ne va pas se dérégler tout seul C'est une molette rotative Plutôt ferme Donc elle ne va pas aller bouger Avec les vibrations C'est le même système Que sur les premières versions Mais comme il est très performant de base Et bien ils ont continué de le faire Et pour vous dire même Crytac a répliqué ce système Sur leur réplique Preuve que ça marche plutôt bien Petit point intéressant Sachez que cette réplique Peut se démonter Comme sur le vrai modèle Il peut se démonter On va dire en trois parties Pour commencer On enlève le chargeur Et à ce niveau Vous remarquerez On a Je ne sais pas si on voit bien Mais ouais Là On a cette petite pièce On va pouvoir appuyer dessus Voilà Et maintenant On va pouvoir sortir en fait Tout le bloc canon Vers l'avant Et donc on pourra accéder Rapidement Au canon interne Et au bloc up up Voici la partie Avec le bloc up up à l'arrière Donc c'est pratique Si vous souhaitez accéder Au canon interne Changer juste le canon Sans avoir à tout démonter Changer le joint Donc voilà L'intérieur du canon Tout simplement Donc ça c'est très bien Ça réplique comme sur le vrai modèle Et donc là on y voit La partie interne Donc avec tout simplement La mécanique Vous voyez J'actionne la queue détente On a encore un petit système De tringlerie Qui va venir faire effet Sur les contacteurs du MOSFET Moi je trouve ça plutôt sympa Dans le sens où Si on veut juste Changer quelque chose Au niveau du canon Et au niveau du joint up up Et bien on a pas à tout démonter Donc c'est pas compliqué quoi Et voilà En un tour de main On remonte la réplique Vous voyez c'est tout bête Je suis pas sûr Que les anciens modèles Faisaient ça Précisez moi dans les commentaires Il me semble que c'est une nouveauté Je peux peut-être me tromper Donc si vous avez lancé un P90 Et qu'il y avait ce système N'hésitez pas à le dire Pour l'emplacement de batterie De cette réplique Alors C'est tout bête On va à l'arrière de la réplique On a ici la plaque de couche Et bien en dessous de cette plaque de couche On a un petit loquet Ici Donc on appuie dessus On tire vers le haut Hop Et voilà On ressort la plaque de couche Et nous avons ici L'emplacement de batterie Avec la connectique Tamiya Mini d'origine Donc toujours pas de Teddin Mais bon Marui n'a pas encore prévu De connectique Teddin je pense Par contre Comme je vous l'ai dit Au début de cette vidéo La réplique est conçue Pour fonctionner avec Les batteries MS LiPo De chez Tokyo Malo 8 Vous savez C'est les batteries LiPo Qu'ils ont sortis au début de cette année C'est des batteries LiPo Conçues pour leur réplique Vous savez Avec la petite connectique Bien spécifique Qu'il y a aussi Dans le MP5 A5 Et le MP5 SD6 Et entre deux Rappelez-vous Ils avaient mis un adaptateur Pour pouvoir mettre des batteries Tamiya standard Mais voilà Sur cette réplique c'est pareil On pourra retirer L'adaptateur de la Tamiya Et accéder à la connectique MS LiPo Si vous avez des batteries LiPo standard Vous embêtez pas Acheter des batteries MS LiPo Utilisez des batteries standard En connectique Tamiya Ça fonctionne tout aussi bien Pour l'emplacement de batterie Petite chose intéressante Il va falloir prévoir Des petites batteries Alors La seule et unique batterie Que je vous recommande Pour cette réplique Alors déjà c'est du 7-4 Parce que cette réplique Est équipée du système FET De toute façon Si vous mettez une 11-1 La réplique ne fonctionnera pas Elle se mettra en sécurité Donc utilisez les 7-4 Mais les mini Tamiya Les batteries ATM Les toutes petites batteries De chez Airsoft Centrepo Là celles que je recommande Déjà aussi pour le MP5 A5 Et SD6 C'est les plus simples à utiliser Parce que c'est les seules Que je dispose Qui rentrent dans la réplique En fait l'emplacement de batterie Il est juste au dessus Bah du système électrique Là au dessus de la gearbox en fait Donc ça va se mettre Hop Comme ceci Vous voyez ça rentre Après on s'arrange des câbles Mais ça rentre parfaitement Parce que vous allez voir Au test de tir Au début j'avais cette batterie Et j'utilisais cette batterie Au test de tir Entre deux Vous remarquerez peut-être Au test de tir J'ai changé de batterie Parce que je n'arrivais plus A mettre la plaque de couche Parce que les autres batteries Que j'ai sont trop longues Du coup ça ne ferme plus Elle c'est la seule Qui rentre en longueur Et en largeur Donc je vous mettrai un lien En description Pour ces fameuses batteries En gros l'emplacement de batterie Est bien Mais faut pas avoir Une énorme batterie non plus Si vous le voulez bien On va faire un petit test De tir à vide Comme d'habitude Donc allons-y Donc cette réplique Ça reste un AEG classique Comme je vous l'ai dit Au début de la vidéo Donc il n'y a pas de système D'arrêt de tir à vide On pourra tirer avec le chargeur Même vide Donc déjà on a un tout petit débattement Voilà Comme ça Mais Contrairement aux anciens P90 Pour ceux qui les possèdent Au bout d'un moment On sentait une petite résistance Comme un AEG classique Il y a une résistance Mais c'est pas Comme sur des AEG classiques Justement C'est vraiment Plutôt filant Et on voit bien Qu'on a un contrôle De détente électronique Voilà Le tir se fait ici Donc on a un trigger reset Mécanique On l'entend Il y a un petit clic On a bien un système De tir électronique Mais comme la queue détente Est ici Et que le système de tir Se trouve vers l'arrière C'est pour ça Que je vous l'ai montré Tout à l'heure On a bien sûr Encore un petit système De tringlerie Donc c'est un peu ça En fait La queue détente mécanique Où on a le trigger reset Là Vous voyez On l'entend Donc vous voyez Ça fonctionne On peut enchaîner le semi Quand même Bon pas non plus Comme un fou Parce que Vous voyez Ça marche quand même Même si de temps en temps On sent que Si on est un peu trop rapide Le cycle est pas parfait Qu'est-ce qu'elle a de plus Par rapport à l'autre C'est déjà la fiabilisation De l'interne Parce qu'on a tout un système électronique Avec des capteurs de partout Comme sur le MP5A5 On a pas non plus Une réactivité de folie Mais Pour de la 7K Vous m'en convainerez Que ça fonctionne plutôt bien Quand même Et bien sûr On a l'active braking Donc on a un cycle complet A chaque tir On a pas le piston Qui va venir se bloquer A mi-course par exemple Comme sur les anciennes versions Ou comme sur un AEG classique En full En full Qu'est-ce que ça donne Vous voyez Ça fonctionne bien Et puis comme je vous l'ai dit C'est une dual stage trigger Donc quand on appuie complètement Sur la queue de tente On a le full Et quand on appuie un tout petit peu On a le semi Comme un aug Et par contre Si j'appuie à fond On a le full Donc pour pas faire d'erreur Mettez juste le mode semi Et vous serez en semi Le système FET C'est un système Où il y a plein d'opticapteurs Il y a un système De diagnostic interne Vous savez que la LED Comme sur le MP5A5 Pour vous dire mon ressenti C'est moins réactif Que le P90 Crytac Avec le MOSFET par exemple C'est mieux Que les anciennes versions Marui Mais c'était pas mieux Que le P90 Crytac Bon Le prix n'est pas le même non plus Bon voilà Pour résumer clairement C'est une réplique Avec un petit MOSFET Et une fiabilisation électronique De l'interne Tout simplement Donc tout à l'heure Je vous ai parlé Du fameux système De diagnostic interne Vous savez Avec la LED qui clignote Comme sur le MP5A5 Et le SD6 Que je vous ai présenté Ils l'ont installé aussi Dans cette réplique Alors on le verra pas Parce que c'est sombre Mais en gros La LED qui doit Vous diagnostiquer Si ça se passe mal Elle est ici Donc justement Ces fameux codes erreurs Vous les retrouvez dans le manuel Comme sur le MP5A5 Donc on a différents codes On a du AOF Donc en fait Code A1 ou 2 C'est simple Si vous avez ce fameux code erreur Donc en fait Deux clignotements rapides Un clignotements lent Deux clignotements rapides Un clignotements lent Etc Et bien si vous avez Ce fameux code Déjà c'est retour SAV Donc c'est compliqué Parce que Tokyo Marui Et en japonais Les retours au Japon Pour le SAV Et bien c'est à vos frais Avec les frais de douane Etc Bref La LED en permanence Allumée Pas de panique Vous avez tout simplement Une batterie trop puissante Changez de batterie Et mettez une 7.4 Tout simplement Ça veut dire que vous avez mis une 11.1 Et elle veut pas de la 11.1 Comme je vous l'ai dit Donc elle se met en sécurité Le C Et bien C'est que la réplique fonctionne parfaitement Mais la sécurité du FET Donc du MOSFET Est active Donc malheureusement C'est retour SAV aussi Code erreur D Des clignotements lents Tout simplement Et bien votre batterie est trop faible Donc il va falloir penser A la changer tout simplement Moi je l'ai eu ce code erreur justement Au test de tir Où il a fallu que je change une batterie Elle me l'a bien montré Et puis de toute façon après Elle s'est bloquée Elle ne fonctionnait plus Clignotement E Batterie sous limite de tension Donc là c'est vraiment Que votre batterie C'est créneuse pour elle Donc changez là Ça veut dire que vous êtes à la limite De tension de votre batterie Donc changez de batterie Et le code erreur F Un clignotement lent Un clignotement lent Un clignotement lent Donc vraiment des clignotements plus lents Que le code erreur D par exemple C'est tout simple C'est que votre température de batterie Est trop élevé pour la réplique Donc elle se met en sécurité Tout simplement Donc c'est un petit système de direct Comme ils avaient fait sur les MP5A5 Et le SD6 C'est ça aussi le FET C'est en fait un petit MOSFET Avec plein de capteurs partout Pour contrôler que la réplique Fonctionne bien comme il faut Donc pas de panique C'est tout à fait normal Alors est-ce que cette réplique Dispose d'un changement de reçoit rapide ? Non Comme je vous le dis à chaque fois Tokyo Marui dispose d'une puissance Limitée japonaise Et donc au Japon Elle est déjà bien moins élevée Que la nôtre C'est moins de 1 joule au Japon Tokyo Marui Ils se sont dit Le meilleur moyen de contrôler La puissance de nos répliques Et bien c'est tout simplement De ne pas inclure Des systèmes de charbon de ressort rapide En théorie Marui ne vend pas à l'étranger Mais bon on a des importateurs Qui le font Et merci à eux Sinon on en aurait pas Mais voilà en tout cas Vous n'avez pas de charbon de ressort rapide Sur cette réplique Le seul moyen de le faire C'est de démonter la gearbox C'est de changer le ressort Et d'en mettre un autre Bon cela dit Pas de ressort QD Mais la réplique tape tellement peu fort d'origine C'est pas que c'est peu fort C'est que c'est moins d'un joule Donc ce qui est bien Avec le moins d'un joule C'est qu'on ira jouer en CQB Partout avec cette réplique Sans limite de distance Je vous le dis tout de suite J'ai fait le test de tir C'est pas parce que la réplique Est faible en puissance Qu'on va pas toucher loin La réplique touchera facilement Une cible à 50 mètres Vous le verrez au test de tir Mais voilà Si vous voulez juste Un petit peu plus de vélocité Le seul moyen C'est de changer le ressort vous même Petit point pour les chargeurs Sachez que cette réplique fonctionne Avec les anciens chargeurs P90 Marui standard C'est les mêmes Que les anciennes versions De toute façon C'est les chargeurs 68 coups De chez Tokyo Marui Je ne peux pas vous affirmer Que ça fonctionne Avec d'autres marques Comme King Arms Ou Crytac Ou d'autres qui fabriqueraient Des P90 Parce que je n'en possède pas Moi même Si vous avez les chargeurs Des anciennes versions Tokyo Marui et P90 Ça fonctionnerait avec cette réplique C'est les mêmes Je sais que c'est 29,90€ Chez Airsoft Entrepot Pour les chargeurs 68 coups Ils sont dispo d'ailleurs Et je vous mettrai le lien En description Si vous en cherchez Au niveau matériaux et finition Tout à l'heure au début Je vous ai parlé Que ça avait changé Par rapport à l'ancienne version L'ancienne version Était en ABS Et c'était même contraignant Parce que c'était comme Sur les premières versions D'AEG Marui C'est que des fois Ça grinçait un peu En manipulant On n'a pas de la fibre de nylon Sur cette réplique Pas comme sur le MP5A5 et SD6 On a un polymère renforcé Ce qui fait que ce n'est plus De l'ABS classique Plus solide Et déjà mieux fini C'est à dire que quand je le manipule Et bah il ne grince pas Là j'ai beau appuyer dessus Ça ne grince pas Vous voyez On a quelques parties métalliques quand même Donc pour tout détailler Vraiment Le corps de la réplique Comme sur le vrai modèle Est donc en plastique Donc du polymère renforcé Toute la partie basse La partie haute Ici La partie qui va venir Supporter les rails C'est du polymère aussi La queue détente Le sélecteur de tir Les deux loquettes Des verrouillages du chargeur Etc Ça c'est du polymère renforcé Pour les parties métalliques On va avoir Le cache flamme Le levier d'armement Donc la petite tige juste ici Les rails Supérieurs et latéraux Quelques parties de la mécanique interne Bien sûr Donc en fait On a une réplique Qui mélange Polymère renforcé Et quelques parties métalliques Parce que ben On a quand même quelque chose Qui pèse 2 kg au 2 Et puis en terme de finition Vous me direz pas le contraire Ça fait pas non plus Jouer de la farfouille Bon on se rend compte Je pense qu'à la vidéo On se rend compte Que c'est un peu du plastique C'est pas le plastique d'avant Qui grinçait quoi Là on voit qu'il y a quelque chose Un petit peu d'amélioré Y'a pas de jeu Y'a rien C'est bien assemblé quoi Mais ce n'est pas de la fibre De nylon non plus Comme j'ai pu le voir Sur certains sites internet Donc en ce qui concerne Les matériaux et la finition Moi je trouve que c'est Vraiment bien fini Mieux que l'ancienne version En tout cas Ça grince plus Les marquages sont gravés Et non pas peints On a pas l'impression D'avoir un joué dans les mains Je trouve Enfin c'est léger Mais bon c'est ce qu'on attend Aussi d'un APDW On va pas d'un truc petit Mais hyper lourd Là c'est maniable C'est compact C'est parfait pour des CQB Ou du combat rapproché Donc moi ça me choque pas Honnêtement je trouve que c'est bien fini Pour avoir eu P90 Crytac Dans les mains Je vous dirais que le P90 Crytac Est encore mieux fini Mais le prix n'est pas le même non plus Comme je vous l'ai dit On a quand même une amélioration Au niveau de la conception De la réplique C'est ça que je veux vous dire Parlons maintenant Des caractéristiques techniques d'origine Alors c'est une réplique De calibre 6mm A propulsion AEG Disposant des modes de tir Sécurité semi et full automatique Annoncée par les fabricants A 0.8 joules Soit 280 fps Elle fait une longueur De 505mm Un poids de 2200g La longueur de son canon interne Est de 250mm Elle dispose bien Du hop-up réglable Elle ne dispose pas Du blowback Elle dispose de Rai Tactics Pikettini d'origine Elle ne dispose pas De système de chambres De ressorts rapides Elle dispose bel et bien D'un petit MOSFET intégré Donc le système FED Son chargeur est un midcap En polymère de 68 billes Elle est fabriquée entièrement En polymère renforcé Et quelques parties métal Elle est de couleur noire Et c'est fabriqué par Tokyo Marui Bon On a fait le tour de la réplique On va aller au test chrony Et au test de tir Et je vous retrouve juste après Allez à tout de suite 290 FPS de moyenne 0,8 joules et 15 billes Aujourd'hui le P90 Plus De chez Tokyo Marui Ça sert à rien mais J'aime bien J'aime bien J'aime bien Attends Il marche bien J'aime bien Qu'est-ce que je te dise ? Qu'est-ce que je te dise ? Non, il y va ! Non, il y va ! Ah, il a lâché une fois ! Il y va ! Allez, go ! Stargate ! Il marche bien ! C'est quoi une Black Friday ? On a dit ! Il marche terrible ! Il te fera rien à chaque fois ! P90+, Tokyo Marui ! Qu'est-ce que tu en penses ? Il marche bien ! Il marche très très bien ! Il n'y a rien à dire là-dessus ! J'y ai kunnen ! Tu mensiste ! Tu es la dernière fois ! Tiens ! Tu es la dernière fois ! Il y a beaucoup plus t'espoir ! Tu es la dernière fois ! Tu es la dernière fois ! Tu es la dernière fois ! Sous-titrage ST' 501 ... Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire sur cette réplique ? Comme d'habitude avec Tokyo Marui, c'est très convaincant. En sortie de boîte, on arrive facilement à jouer avec cette réplique, ça fonctionne bien, on n'a pas de problème. Que dire de plus, à part qu'à 50 mètres, ça tire extrêmement bien. Même pour une si petite réplique, même pour un si petit canon interne, et même pour une réplique qui tape à 0,8 joules. Donc certes, la bille est un petit peu lente, on voit la bille tranquillement faire son chemin, mais on voit une bille faire un chemin en ligne droite continue, sans dérouter de sa direction, et plutôt régulier au tir en plus. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? La réactivité, bon, on n'est pas sur du P90 Crytac non plus, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose d'amélioré par rapport à l'ancienne version. Alors après, est-ce que c'est vraiment le truc de fou pour faire du SMI à balle tel un SPI 2 ? Non, clairement pas, parce qu'on sent que si on appuie trop vite, la mécanique je ne suis pas forcément non plus. La cadence en full a été bien améliorée par rapport à l'ancienne version. Bien sûr, moi ce qui m'intéresse avec cette réplique, c'est que déjà la conception des plastiques est revue, donc on n'a pas de l'ABS tout naze, on a un polymère renforcé qui fait déjà mieux fini. Et surtout, on a une fiabilisation de l'interne avec l'électronique. Ça va permettre de protéger du court-circuit, de protéger la batterie lorsque votre batterie est bientôt déchargée, de protéger la réplique si on veut utiliser des batteries trop puissantes. Au moins, là c'est clair, elle se met en sécurité et on risque pas de bousiller les mécaniques. Bon point fort quand même, c'est la facilité de démontage de la réplique pour accéder au canon ou joint hop-up, ça c'est top. Est-ce que cette réplique mérite qu'on s'y attarde ? Je dirais quand même oui, si vous êtes fan des P90. A voir ce que va donner le G36+, qu'ils ont annoncé récemment pour 2024. Si je arrive à l'avoir dans les mains, je vous ferai une vidéo sans problème. Mon avis sur cette réplique, oui, ça a le mérite qu'on s'y attarde si on est vraiment fan du P90. Et c'est aussi une alternative pour pas aller acheter le P90 Crytac qui est encore un peu plus cher que celui-ci. Ça me permet de vous faire la transition du prix pour le coup et donc on va s'y attarder. Alors le prix de cette réplique, le P90 Plus de chez Tokyo Maloui est à vente chez Airsoft Entrepôt à 359,90€. Alors oui, on a quand même augmenté le prix par rapport au P90 TR et aux anciennes versions, c'est sûr. Donc maintenant c'est à vous de voir si vous êtes prêt à mettre 360€ dans un P90 ou si au contraire vous attendez un peu et vous prenez le Crytac qui est un peu plus cher. Ça c'est à vous de voir, c'est votre argent, c'est vous qui décidez. Moi je vous ai juste donné mon avis en ce qui concerne les performances, bah je n'ai pas été déçu comme d'habitude, voilà. Pour rappel, les chargeurs sont également à vendre chez Airsoft Entrepôt au prix de 29,90€. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien des deux choses dont je viens de vous parler dans cette vidéo en description. Allez, un petit point avant de conclure cette vidéo. Je tiens à vous rappeler que depuis peu, Airsoft Entrepôt et moi on a mis en place un système d'affiliation entre ma chaîne YouTube et leur site internet. C'est simple, lorsque vous aurez besoin de faire une commande pour acheter des billes, du gaz, une réplique, ce que vous voulez. Si vous utilisez mon lien affilié en description, en fait, bah vous soutenez indirectement la chaîne sans débourser 1€ de votre poche. Ça ne vous coûte rien, c'est juste que bah moi ça me donne un petit bonus et un petit avantage chez AE. Donc si le cœur vous en dit et que vous voulez soutenir mon travail et la chaîne YouTube, utilisez le lien en description, c'est toujours sympa. Je sais qu'il y en a déjà pas mal qui l'ont fait, un grand merci à eux. Je vous dis également un grand merci à tous ceux qui vont le faire dans le futur. Ça fait plaisir de voir qu'il y en a quand même pas mal qui soutiennent la chaîne. Franchement, ça fait chaud au cœur. Donc merci à tous. Un grand merci à Airsoft Entrepôt de m'avoir prêté cette réplique pour en faire la vidéo review. C'est grâce à eux aussi que je peux me permettre de vous présenter du beau matos et des nouveautés de temps en temps. Donc un grand merci à eux. Je vous mets le lien de leur site et de tous les réseaux sociaux en description, bien sûr. Bon, je pense que vous connaissez tous Airsoft Entrepôt, bon, pour la grande majorité, j'imagine. Si vous êtes nouveau, bah franchement, allez faire un tour sur leur site, il y a plein de modèles différents, il y a une large gamme. Moi, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications. Ça vous permettra d'avoir une notif quand je sortirai ou je programmerai une nouvelle vidéo review, par exemple. Au moins, vous saurez quand est-ce que je sors quelque chose. J'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, les liens sont en description. C'est du contenu bonus, en fait. Des stories exclusives quand je joue à l'Airsoft, des unboxings, des petites stories quand je fais mes tests de tir avec mon collègue le stagiaire. C'est du contenu bonus, donc à vous de voir, les liens sont en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. Si vous avez aimé la présentation de la réplique, si vous avez cette réplique où vous possédiez le modèle d'avant ou même d'autres modèles de P90, n'hésitez pas, partagez votre avis, dites-nous ce que vous en pensez. Tout est bon à pendre, tant que c'est bien construit et qu'il y a des bons arguments, moi je prends, bien sûr. On est là pour échanger, donc aidons-nous, échangeons entre nous et puis ça permettra de se donner des avis différents. La vidéo est déjà présent terminée, merci à tous de le voir regarder. Je vous souhaite à tous un bon week-end, de bonne partie si vous allez jouer. Moi, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo la semaine prochaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien et salut à tous. Sous-titrage ST' 501